Vous êtes sur RTL. Il est 18h. C'est parti pour 2h d'info avec vous Thomas Soto. Bonsoir Thomas. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. A la une ce soir, un France-Turquie de football aux enjeux multiples à 20h45 au Stade de France. Sportivement, c'est l'occasion pour les Bleus de se qualifier pour l'Euro 2020. Mais cela paraît presque anecdotique, tant ce soir la politique semble avoir pris le pas sur le sport, alors que les Turcs poursuivent leur offensive contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Le climat entre nos deux pays est très tendu. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annulé sa venue au Stade de France ce soir. Plusieurs élus de tous bords ont carrément demandé l'annulation pure et simple de ce match. Les autres grands titres d'actualité, c'est avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le président américain Donald Trump et les Turcs accusent les Kurdes de libérer sciemment les djihadistes tandis que les combats se poursuivent. Bachar Al-Assad, nouvel allié des Kurdes, déploie ses hommes sur le front. Des points bonus pour les boursiers qui veulent intégrer les grandes écoles. Les établissements réfléchissent à de nouveaux dispositifs pour éviter la reproduction des élites. Pour la première fois, une femme française récompensée du Nobel d'économie, Esther Duflo, reconnue pour ses travaux sur la pauvreté, devient la plus jeune lauréate. Les producteurs laitiers vont pouvoir recommencer à travailler. Il y a restrictions levées sur le lait normand près de trois semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. Et puis la valse des entraîneurs en Ligue 1. Garcia arrive à l'OEL, Comboiré à Toulouse. Neymar, lui, va encore devoir s'absenter. Quatre semaines, hein ? Quatre semaines pour le milieu de terrain du PSG. La Bourse de Paris termine ce soir en baisse, moins 0,40%. Le CAC 40 s'établit à 5 643 points. Enfin, les courses à Angiens, il fallait jouer le 7, le 5, le 6, l'As et le 8. Alors que la polémique sur le port du voile rebondit après notamment la sortie d'un élu Rassemblement National contre une accompagnatrice de groupes scolaires qui était voilée, le délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman, sera avec nous en direct à 18h15. Et vous pourrez poser vos questions en direct donc à Abdelazekri en nous appelant dès maintenant au 3210. On passe à la météo. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Attention, attention aux orages. Ce soir et demain, une bonne partie du pays est sous vigilance orange. 46 départements sont ce soir placés en vigilance orange. On a un axe orageux qui s'étend de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Normandie. Attention, ces orages éclatent de façon très isolée. Mais on a beaucoup de pluie sous ces orages. Forte rafale de vent et même de la grêle. Ces orages vont ensuite gagner dans la soirée vers la région parisienne et vers les Hauts-de-France. Et la situation météo va forcément se dégrader également près de la Méditerranée avec là aussi une activité orageuse très importante. Et puis demain, on va retrouver ce temps pluvieux et orageux sur toutes les régions de l'Est avec encore des pluies localement soutenues. Alors que sur la moitié ouest, après une matinée assez grise, on retrouvera des éclaircies dans l'après-midi, mais avec des températures en baisse comprise entre 14 et 24 degrés. Et ces orages, Patricia, ils ont déjà fait des dégâts. Oui, plus de 130 interventions des pompiers à la Roche-sur-Yon-en-Vendée. Par exemple, une soixantaine d'arbres sont tombés. Aude, elle travaille dans le centre-ville de Laval et elle a assisté tout à l'heure à un véritable déluge. D'un coup, il a fait noir. En fait, il a fait nuit d'un coup. Des grondements un peu continus pendant 5-10 minutes, assez étranges, assez assourdissants. Et puis, une grosse pluie, des grêlons-ondes et une brède très très grosse pluie. Du vent, très violent. Et voilà, on continue pendant, je pense, 10 minutes. Et puis, on a vu que ça montait à vue d'œil, finalement, dans la rue. Et puis, ça a été très vite. On travaille dans une salle de concert à Laval. Et donc là, forcément, on est en train d'écoper parce qu'il y avait 5 centimètres d'eau qui était rentrée dans la salle. Et puis, on a écopé aussi, on a dégagé les bouches d'égout sur la voie publique puisque ça ne s'évacuait pas parce que, je pense, les feuilles, les marrons, les poubelles qui s'étaient déversées, on bouchait tout. Donc, voilà, on a les pieds un peu trempés. Et puis, on joue de la raclette et du ballet pour débarrasser tout ça. Un propos recueilli par Jacques Serret pour RTL. Rencontre à haut risque ce soir au Stade de France. Les enjeux géopolitiques éclipsent l'aspect sportif à quelques heures du France-Turquie comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. 20 à 30 000 supporters turcs sont attendus en plus des 3 800 dans la tribune visiteur pour contenir tout débordement. Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre. Plus d'un millier d'agents déployés. Mais la polémique est aussi politique. Plusieurs responsables estiment qu'après l'offensive turque en Syrie et les provocations du régime d'Erdogan, la rencontre ne devrait pas avoir lieu. William Galibert. Oui, et à droite comme à gauche, on estime que les footballeurs turcs eux-mêmes ont choisi de mélanger le sport et la politique. Dernière provocation, c'est salut militaires au moment des hymnes nationaux ou pour célébrer leur but. Dans ce cas, tacle Jean-Luc Mélenchon, ils doivent s'attendre à être traités comme des militaires ennemis. Cette annulation, c'est aussi une question de décence et de bon sens, ajoute le Parti Socialiste. Marine Le Pen, elle non plus, ne veut pas de match ce soir, réclame des sanctions contre une équipe qui, je cite, « sert de relais à la propagande d'Erdogan ». Même ligne pour Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France. Il y a un moment où il faut savoir dire non. Est-ce que la France est une grande puissance qui a encore de l'honneur ou est-ce que la France est un paillasson sur lequel les Turcs vont s'essuyer les pieds ? Il faut que les Français comprennent que ce qui se passe au Kurdistan, c'est l'avenir de leur sécurité en France. Et que si les djihadistes sont libérés, il y aura demain des dizaines de Bataclan sur notre sol. En tout cas, moi, si j'étais président de la République aujourd'hui, je dirais stop. Mais Nicolas Dupont-Aignan n'est pas président de la République et l'exécutif rappelle ce soir que seul l'UEFA aurait le pouvoir de décider une telle annulation. Sauf trouble majeur à l'ordre public, la France et la Turquie joueront au football à 20h45. William Galibert du service politique de RTL. Il y a ces polémiques évidemment, mais ça ne doit pas faire oublier l'enjeu sportif. Philippe Sanfour, je me tourne vers vous. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, c'est simple. Si on gagne, on va à l'euro. Oui, c'est très simple. Une victoire sur la Turquie, ce sera dans la poche. Qualification assurée pour cet euro 2020. Cet enjeu ajouté à la perspective de revanche du match allé, douloureusement perdu 2-0 à Konya en juin dernier, suffit à motiver les Bleus. Et Steve Mandanda, gardien ce soir, prêt à faire abstraction, on l'a dit, de l'atmosphère forcément étrange dans un stade de France où près de 30 000 supporters turcs sont attendus. C'est une ambiance et un stade qui sera partagé. A nous d'imposer le rythme et d'aller chercher cette victoire. Après, je pense que nos supporters vont répondre aussi présents. Donc voilà, maintenant, encore une fois, on sait exactement ce qui nous attend. A nous d'imposer notre football et puis tout faire pour gagner ce match qui est décisif. Une qualification donc ce soir. La 13e consécutive pour une phase finale de compétition internationale aurait aussi pour effet d'enclencher quasi automatiquement la prolongation de contrat du sélectionneur Didier Deschamps jusqu'en 2022. Bon, Philippe, vous nous faites vivre la rencontre ce soir ? On espère, sportivement, chaleureusement. France-Turquie à partir de 20h. Merci Philippe. Dans le même temps, les combats se poursuivent. En Syrie, au moins 160 000 personnes ont fui, déjà selon les Nations Unies, alors que les troupes américaines ont officiellement reçu l'ordre de quitter le pays. Donald Trump, comme les Turcs, accuse les Kurdes de libérer les djihadistes retenus jusque-là dans des camps. 800 d'entre eux se sont échappés hier. Les Kurdes qui se sont, eux, alliés à leur ennemi d'hier, Bachar Al-Assad et les troupes syriennes se massent désormais au nord du pays, Pierre Julien. Oui, selon le toujours bien informé Observatoire syrien des droits de l'homme, les soldats de Bachar Al-Assad sont arrivés à quelques kilomètres au sud de la ville de Rasaïn, qui a été l'une des premières cibles des bombardements et du pilonnage de l'artillerie turque. Ankara a envoyé ses troupes et ses supplétifs s'emparer de la localité, mais les combats n'ont pas encore cessé. Les militaires syriens ont été accueillis par une population qui, finalement, voit en eux son dernier espoir. D'autres unités du régime de Damas se déploient à l'ouest de la bande frontalière. Ankara veut consacrer zone de sécurité absolue en y expulsant par la force les unités de protection du peuple kurde et leurs familles. Fantassins et blindés syriens sont ainsi à Manjib, à Kobané, et même plus à l'est vers l'Irak, à Asaké. On sait qu'ils peuvent bénéficier du soutien russe et qu'un affrontement direct avec les forces turques pourrait avoir de lourdes conséquences. Quant à l'accusation lancée contre les miliciens kurdes, affirmant qu'ils avaient laissé s'échapper volontairement plusieurs de leurs prisonniers, dont des responsables importants de Daesh, eh bien, ils la réfutent totalement. Pour eux, les coupables sont Recep Erdogan, l'agresseur, et Donald Trump, le lâcheur. Pierre Julien pour RTL. Restez avec nous, dans un instant, on va s'intéresser à ces grandes écoles qui veulent avantager les candidats boursiers. C'est à suivre dans RTL Soir. RTL Soir, 18h08. Thomas Soto, RTL Soir. Maintenant, on préfère. RTL Soir, 18h10, Thomas Soto, et pour la suite du journal Céline Landreau. Et on va tout de suite à Rouen, puisqu'on vient d'apprendre, Céline, que les restrictions sur le lait allaient enfin être levées. Oui, soulagement pour les éleveurs près de trois semaines après l'incendie de l'usine Librizole, et après les résultats rassurants de l'ANSES, qui indiquent que les seuils réglementaires n'ont pas été dépassés sur le lait. Le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, vient d'annoncer que les sanctions vont être levées. L'ANSES confirme que les résultats de ces 130 prélèvements de lait sont favorables et sont systématiquement conformes. Par conséquent, le ministère demande au préfet des cinq départements concernés de modifier les arrêtés préfectoraux pour lever ces mesures de restriction sur le lait, sur les produits laitiers et sur l'accès des animaux au pâturage. C'est une excellente nouvelle pour nos agriculteurs, très importante, décisive. Ça signifie que la reprise de la production peut s'opérer sans délai, et surtout la reprise de la collecte, puisque bien évidemment, c'est cet aspect qui est très très important pour nos agriculteurs. Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Maritime, avec Julien Caillard pour RTL. Des boursiers encore trop absents dans les grandes écoles françaises. Les établissements réfléchissent à donner des points bonus pour leur permettre d'entrer, car les concours sont très sélectifs. Les établissements comme les écoles normales supérieures ou les grandes écoles de commerce viennent de faire les propositions pour limiter l'entre-soi et la reproduction des élites. Et parmi ces propositions, Marie Guerrier donnait davantage de points aux candidats boursiers. Oui, les concours aux grandes écoles se déroulent en deux phases. Une épreuve écrite d'admissibilité et ensuite l'oral d'admission. Mais l'écrit est vraiment discriminant pour les élèves boursiers, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas la possibilité de se préparer correctement. C'est ce qu'ont remarqué les grandes écoles qui regrettent de passer à côté de talent. Ces élèves ont besoin d'un coup de pouce pour atteindre l'oral et défendre leur chance. C'est donc au moment de l'écrit du concours qu'il est envisagé de donner des points bonus aux boursiers. Combien ? Des simulations sont en cours, explique Pierre-Paul Zaliot, le président de l'école normale supérieure Paris-Saclay. À un certain niveau de points rajoutés au score obtenu à l'écrit, on fait passer tous les boursiers à l'oral et on élimine aussi toute une série de non-boursiers qui avaient quand même des niveaux significativement plus élevés. Donc il faut vraiment trouver le bon dosage, on cherche une bonne valeur, qui soit raisonnable, raisonnable au sens où elle améliore très significativement le nombre de boursiers arrivant à l'oral et qu'en même temps, elle maintient une structure de méritocratie qui est raisonnable. Voilà, c'est donc délicat, il ne faut pas faire exploser complètement la hiérarchie des résultats. Ensuite à l'oral, le jury ne sera pas informé de qui a eu ou non des points bonus, des points boursiers. Le choix final se fera alors sur la seule prestation du candidat. Marie Guerrier, spécialiste éducation de RTL. Il y a une candidature brillante et qui a même eu un prix, c'est Esther Duflo, première française à obtenir un Nobel d'économie. Elle a été récompensée tout à l'heure pour ses travaux sur la pauvreté, Céline. Oui, un Nobel obtenu avec deux autres chercheurs pour leur nouvelle approche sur la meilleure façon de réduire la pauvreté dans le monde. Esther Duflo, l'une des économistes les plus célébrées déjà, et notamment aux Etats-Unis où elle a travaillé, Philippe Corbet, avec Barack Obama. Oui, après l'école normale supérieure et l'école des hautes études en sciences sociales, Esther Duflo a rejoint en 1995 le Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT près de Boston, où elle a obtenu un doctorat et poursuivi ses recherches sur ces questions de pauvreté. Elle a passé beaucoup de temps sur le terrain en Inde et en Afrique. Et c'est pour ça qu'en 2013, le président Obama l'a choisi pour rejoindre le Conseil du développement qu'il avait créé, en fait pour le conseiller sur la manière dont les Etats-Unis peuvent aider plus efficacement des pays en voie de développement, des organisations internationales sur les questions de pauvreté. Le président américain voulait qu'il l'aide à vérifier l'efficacité des financements. Est-il vraiment les plus pauvres ? Il voulait qu'elle apporte un peu de rationalité plutôt que de l'idéologie ou des caricatures. New Zealand, à l'époque, la surnommait la rockstar de l'économie. Foreign Policy, autre magazine très respecté ici, la classait parmi les 100 intellectuels les plus importants du monde. Elle a aussi travaillé avec Bill Gates. Esther Duflo est mariée à Abidjit Banerjee, l'un des deux autres économistes avec lesquels elle reçoit ce prix Nobel et qui avait supervisé son doctorat. Philippe Corbet, correspondant de RTL aux Etats-Unis. Neymar va peut-être bientôt avoir un nouveau surnom, c'est l'Arlésienne. Le voilà de nouveau blessé, il sera de nouveau absent. Son retour aurait été de courte durée. Oui, touché à la cuisse en sélection, il sera absent au moins quatre semaines. La Ligue 1 qui compte deux nouveaux entraîneurs. Aujourd'hui, Rudy Garcia s'installe sur le banc Lyonnais. L'OL a officialisé l'information. Quilly Maisonaz vous révélait dès 11h ce matin. Lyon mise donc sur un technicien habitué à la Ligue 1 qui a notamment coaché Lille et Marseille. Et puis autre arrivée, celle d'Antoine Comboiré qui succède à Alain Casanova sur le banc du TFC. Et puis on parlait du foot tout à l'heure, le match est à voir aussi pour ceux qui le souhaitent sur M6 à partir de 20h45 France-Turquie. Merci beaucoup Céline. RTL Soir, 18h14. Voile, Société de Vigilance, Climat Général. Dans un instant, le délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman, Abdelazekri, est l'invité d'RTL Soir. Et pour parler et questionner Abdelazekri, en direct, appelez-nous au 30 de 10. RTL Soir, 18h18, l'interview d'actualité. Thomas Soto, vous recevez Abdelazekri, délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman et président de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Bonsoir Abdelazekri. Bonsoir. Le tout nouveau président du parti LR veut interdire, interdire le voile lors des sorties scolaires, y compris pour les accompagnatrices. Que répondez-vous à Christian Jacob ce soir ? Je lui réponds, d'abord, c'est une hystérie totale. Je demande à M. Jacob qu'il s'occupe un petit peu de mettre son parti en marche, qui a pris naturellement une pente, que de s'occuper du voile. Ce voile, d'abord, ce n'est pas un voile. Moi, je voudrais rectifier. On parle toujours de voile. Il s'agit de foulard qu'on met sur la tête. Le voile, c'est quelque chose qui est complet, qui couvre la poitrine. Mais c'est un signe religieux. Mais c'est un signe religieux. Le foulard, c'est une prescription religieuse dans le Coran. Donc, par conséquent, ce n'est pas eux qui vont changer les règles coraniques, d'une part. Mais les règles coraniques sont supérieures aux règles de la République ? Non. Respecter la loi de la République est supérieure aux règles coraniques. Le respect des lois. Mais rien aujourd'hui n'interdit dans la loi aux accompagnatrices de groupe scolaire de porter le foulard. Entre les règles de la République qui doivent être respectées, qui sont au-dessus de tout, et par rapport à une personne qui veut pratiquer sa religion et respecter sa religion. Ça ne veut pas dire qu'elle ne respecte pas les lois de la République. Je suis désolé. Vous avez entendu aussi, j'imagine, Jean-Michel Blanquer, qui a déclaré que la loi n'interdit pas aux femmes voilées d'accompagner les enfants. Mais nous ne souhaitons pas encourager le phénomène. Comment vous comprenez cette position ? C'est une position ambiguë. M. Blanquer, il faut qu'il se mette d'accord avec les autres membres du gouvernement. Parce que la porte-parole, elle ne dit pas ça du tout. Si Bette Ndiaye, elle a dit que ça ne la dérange pas. Voilà, ça ne la dérange pas. M. Également, Griveaux dit que ça ne le dérange pas. Il n'est plus au gouvernement. Il est candidat à la mairie de Paris. Donc, il était au gouvernement. Donc, il faut qu'il se mette.